Disons que t'as une blonde et puis tu vois les autres gars la frencher dans une game, c'est sûr des fois ça te fait de quoi, mais en même temps c'est la game et tu dois t'adapter, mais comme on dit, on est tous amis, même genre disons après le premier choc avec Isa et Marek, moi et Marek on était toujours très proches. À la fin de la journée c'est pas pour se faire mal l'un à l'autre, c'est juste la game et à la fin de la journée il n'y a pas de hard feelings et on apprend tous de ça. Ça fait double de la peine quand on se fait éliminer par Isa et Marek, selon moi, je pense que si c'était un autre couple qui déciderait, je pense qu'on serait encore dans la game et c'est facile de juste faire des scénarios de même on sait jamais, mais c'est juste plate que la twist était genre sur le couple amical, malgré que dans les autres shows comme Lord Island USA, c'était Polk, alors on ne s'attendait vraiment pas ça. Au début j'avais quelques regrets, mais maintenant quand je repense à mes aventures, ça s'est transformé en zéro regret. Ce n'est pas stratégique du tout, je voulais trouver vraiment l'amour, alors si j'ai décidé de rester dans l'aventure, même gagner et pas être honnête, ou être honnête envers moi-même et être éliminé du premier ou deuxième cours, je choisirais l'élimination. Dès qu'elle est arrivée et qu'elle m'a dit qu'elle a d'intérêt pour moi, j'étais ouvert à la connaître, on a eu une très belle conversation, j'ai vraiment aimé sa personnalité, mais là Isa venait de me quitter, et là j'étais avec Gracia et juste ma personnalité c'est que je voulais genre focus sur une fille à la fois, alors j'étais comme non non non, j'étais fermé comme mentalement et c'est comme si je n'ai pas donné une chance, et je pense honnêtement c'était la meilleure chose à faire. Même avec Tommy et Anna, je ne suis pas à 100% sûr, parce qu'il y a des nouveaux qui vont rentrer, des nouveaux gars, des nouvelles filles, on ne sait jamais, mais je pense que c'est le couple le plus stable en ce moment. En ce moment, j'ai vraiment envie de voir Ismaël dès que je reviens. Oui, Ismaël je vais vraiment le voir et c'est sûr les autres aussi quand ils reviennent, mais en ce moment je pense juste à Ismaël et nous deux. On prépare déjà notre parti chalet. Peut-être oui quand même, disons ma relation avec Isa, je pense que les choses qui étaient dites ne sont pas toutes montrées, mais on a eu une très belle relation, c'est pour ça qu'à la fin de la journée c'est une bonne, je crois qu'Isabelle c'est une bonne personne malgré comment les choses se sont terminées. Je peux aussi ajouter un événement drôle avec Ariel quand elle était au golf avec les boys après l'élimination d'Ismaël. Tommy c'est le premier qui l'a parlé à propos de ça, il dit nous on va faire un handshake. Avec tous les gars on faisait notre propre handshake. Chaque personne c'est comme à 5 à 10 secondes. Puis avec Ariel il vient, il attrape sa main et il la regarde dans les yeux et il dit c'est tout. Et depuis ça, tout le monde dit genre c'est tout dans le show. Hashtag c'est tout. Tout le monde dit ça dans le passé, genre le mot, tout le monde dit c'est tout après chaque phrase. Mon projet c'est premièrement retourner à mes entraînements. Ça fait une goutte que je n'ai pas fait de judo et ça manque full. Ça c'est numéro un. Numéro deux, j'ai envie de voir bien sûr mes parents, ma famille, mes amis. Aussi j'ai envie de voir comment je vais gérer mon Instagram. Et aussi j'ai vraiment vécu de quoi extraordinaire ces deux semaines. J'ai appris tellement de choses. Je pense que j'ai grandi comme personne et j'ai envie de partager cette expérience avec le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup.